Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français, je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien voilà, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et donc on va le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Je ne vais pas les mettre en prison, je ne vais pas les vacciner de force. Et donc, il faut leur dire, à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au restaurant, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourrez plus aller au cinéma. Jean Messia. Ces propos relèvent de la folie furieuse pour un président qui est censé être un président de tous les Français. Déjà, il en exclut plusieurs millions. Le scoop, c'est que les non-vaccinés emmerdent aussi le président de la République. Donc, on va s'emmerder jusqu'à quand comme ça, de part et d'autre. Je crois que c'est un président qui continue sur sa lancée des origines. C'est-à-dire, c'est un président qui stigmatise, qui attise la haine, qui nous fait par de tels propos, parce que là, il parle quand même de millions de personnes. On n'est pas en train de parler de deux ou trois Pékins. On est en train de parler de millions et de millions de Français. Ce président qui nous avait dit dans une interview chez vos confrères mi-décembre qu'il avait appris de la présidence, qu'il y a des choses qu'il ne dirait plus, comme vous savez, quand il avait dit ces gens qui ne sont rien, toutes ces paroles un peu méprisantes vis-à-vis des Français, il prouve sur ce sujet comme d'autres que c'est un menteur. Il n'a rien appris. Il stigmatise et il insulte de nouveau. Et je terminerai en disant que n'eût-on aimé entendre le président de la République emmerder la racaille, emmerder les délinquants, emmerder certaines immigrations qui pourrissent la France. Voilà ce qu'on attend du président de la République et voilà ce qu'attendent les Français du président de la République, d'emmerder ceux qui emmerdent la France, pas d'emmerder les non-vaccinés. On est en plein délire. Est-ce que la droite peut encore tenir parole, Jean Messia ? Moi, je pense qu'Éric Zemmour, on n'a pas dit son dernier mot. Pour l'instant, si vous voulez, je donne encore, on va dire, un mois et demi, peut-être deux mois, pour voir les sondages remonter. Mais je pense que les choses, les jeux restent très ouverts. D'ailleurs, les derniers sondages montrent qu'il y a au moins trois candidats qui sont dans un mouchoir de poche, puisque quand on est à 1 ou 2 % d'écart, c'est vraiment la marge d'erreur. Voilà, et je pense que le réservoir de voix d'Éric Zemmour à ce stade, il réside bien sûr un peu encore au Rassemblement national qu'il a partiellement siphonné, chez l'électorat de Valérie Pécresse, ou plus exactement ceux qui avaient voté pour Éric Ciotti, mais il y a aussi tout ce socle électoral, potentiel électoral, que sont les abstentionnistes. Et je pense que le succès éventuel d'Éric Zemmour, son succès, viendra de sa capacité à mobiliser l'électorat abstentionniste. Et l'électorat abstentionniste, traditionnellement, on l'a vu avec l'élection de Nicolas Sarkozy, est très sensible à la façon dont on lui parle de la France, à la façon dont on lui parle d'identité française. Parce que c'est ça, finalement, ce discours vibronnant, ce discours qui parle de la France à la France, qui est capable de toucher les cœurs et de faire déplacer les gens. Quand on parle effectivement aux gens à leur cœur, à leur trip, les gens se déplacent. Et je pense qu'Éric Zemmour a le discours qui va bien, et je pense que de ce point de vue-là, il est tout à fait en capacité de mobiliser cet électorat abstentionniste, qui est pour l'instant sous les radars, que personne ne prend en compte, qu'on considère que c'est un électorat un peu mort, une branche morte, qui restera abstentionniste jusqu'au bout. Mais précisément, cela relève d'un raisonnement dit de statique comparative, qui ne tient pas compte d'une dynamique éventuelle susceptible d'amener au vote des gens qui ont été éloignés. Et je vous pointe du doigt, et c'est quoi l'étape d'après ? Rouvrir Cayenne pour les exilés ? Enfin, on est chez les fous, si vous voulez. Et puis surtout, quand on regarde, je regardais les chiffres publiés par le Parisien aujourd'hui, sur le mois de décembre, la moyenne d'âge des décès du Covid, elle est de 79 ans. D'accord ? Donc moi j'attends du président de la République qui nous dise comment il va protéger les personnes vulnérables, les personnes âgées, ceux qui risquent le plus de formes graves du Covid, voire de décès. C'est la responsabilité du président de la République. On ne fait pas une politique sanitaire, on ne définit pas une politique sanitaire, on ne dimensionne pas une politique sanitaire avec les bons sentiments, en brandissant des totems mélodégoulinants d'individus qui ont des cas particuliers, qui sont dramatiques. Mais j'en ai pas besoin de vous dire que jusqu'à maintenant, ça a marché. Ben oui. Ça marche depuis deux ans. Tout le monde a râlé contre les masques, tout le monde a râlé contre les vaccins. Lorsque vous prenez les sondages d'opinion, Macron sort quelque part, grandit avec son quoi qu'il en coûte de la crise sanitaire, et dans les sondages, non pas d'opinion, mais concernant la présidentielle, il est au second tour, élu président dans tous les sondages. Donc à un moment donné, je veux bien entendre qu'il raconte n'importe quoi, qu'il raconte pas les Français, mais moi je suis à sa place, je me dis, ils peuvent poser sur CNews en train de dire je suis nul, pour l'instant je vais y arriver au mois d'avril. Vous voyez ce que je veux dire ? Si il nous écoute ce soir, je sais qu'il l'écoute le soir en plus. Mais je pense que c'est quand même quelque chose, une politique, un succès qui a été obtenu à la USAR. Je veux dire, on sait très bien que le consensus autour du vaccin, il n'a pas été obtenu par la conviction, il a été obtenu par la coercition. C'est quand même radicalement différent. C'est complètement délirant. Je découvre à même temps que vous l'interview. Un non-vacciné n'est pas un irresponsable. En fait, face au Covid, on est très inégaux. Il y a des gens, effectivement, qui à raison de leur âge ou de leur comorbidité, présentent un risque, et dans ce cas-là, le bénéfice-risque du vaccin, pesant en faveur du bénéfice, ces gens-là doivent se faire vacciner. Mais je ne vois pas au nom de quelle logique quelqu'un qui aurait 20 ans ou 25 ans ou 30 ans se verrait obligé d'être vacciné pour protéger les autres. Il faut que déjà ceux qui doivent être protégés le soient, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Ce raisonnement qui, par capillarité, en partant des groupes les plus vulnérables, en arrive à vacciner presque les nourrissons, c'est un raisonnement purement délirant. La priorité doit porter sur la protection de ceux qui sont fragiles, de ceux qui ont des risques importants de développer des Covid graves. Or, cette population-là, elle se retrouve soit dans les personnes âgées, soit chez des personnes qui ont d'autres maladies qui peuvent les impacter. Mais les autres catégories de la population, quand on a moins de 50 ans et aucune comorbidité, on ne risque pratiquement rien du Covid. Alors, je sais que le gouvernement va avoir beau jeu de vous brandir la personne qui a 20 ans et qui va faire une forme de Covid long et qui va la brandir en spectacle pour vous soutirer des émotions et vous dire voilà où nous mènent vos propos irresponsables. Sauf qu'encore une fois, une politique sanitaire ne se mène pas sur des cas particuliers, si dramatiques soient-ils. Une politique sanitaire, elle se dimensionne en fonction de chiffres, de statistiques, de probabilités générales sur une population, ce que ne fait pas le gouvernement précisément. – Non, 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 il n'aurait pas fait… – Je pense que c'est une affaire de degré et non de nature. – Oui. – Il aurait été le même, simplement… – On pousse sur le bouchon un peu moins loin. – Un ton en dessous. Mais moi, s'il vous plaît, il y a quelque chose dans la politique du gouvernement qui, sur le plan, je dirais, philosophique, me semble relever de la porie. C'est-à-dire, c'est un gouvernement qui, depuis maintenant deux ans, nous explique que face à l'incertitude du virus, il est impossible de prévoir les choses par avance, de les anticiper. – Ce qui n'est pas faux. – Voilà, que, effectivement, il y a une méconnaissance de la nature du virus et de tout ce qui l'entoure. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi ceux qui posent des questions et sur le vaccin, et sur la nature du virus, et sur l'efficacité de la vaccination sur le virus, sont qualifiés de cinglés ? Soit il y a une incertitude générale et qui légitime l'interrogation, et à ce moment-là, il ne faut pas jeter l'anathème sur ceux qui se posent des questions, soit le gouvernement est sûr de son coup, il sait tout parfaitement sur le plan scientifique et politique, et dans ce cas-là, il peut, effectivement, réagir comme on a réagi. Moi, je crois, si vous voulez, que le gouvernement entend, effectivement, instrumentaliser, en dernière phase, cette crise sanitaire en hystérisant le débat. On voit, évidemment, face au variant Omicron dont toutes les études nous disent qu'il est bénin, et le gouvernement français s'acharne à nous expliquer que c'est quelque chose de gravissime, qui va provoquer pratiquement des hécatombes, tout ça parce qu'il sait très bien que plus il alimente la peur, plus, effectivement, il range la population, et notamment la population électorale, dans son camp. Voilà, c'est tout. Donc, il joue avec les peurs pour pouvoir emporter et voler, en quelque sorte, l'élection présidentielle. – Bon, il dit quand même, au début, je ne suis pas là pour amarrer les Français. – Non, mais on est rassuré, parce qu'il aurait pu être là. – Non, mais, vous voyez ce que je veux dire ? Au moins, on est rassuré. – On est rassuré. – En général, il n'est pas là pour nous emmerder. – Il termine quand même par des projections fécales. – Alors, oui. – Le problème de Valérie Pécresse, si vous voulez, c'est qu'elle ne fait pas rêver, vous voyez. À une époque où, quand même, le malaise identitaire est profond, il y a des interrogations sur qu'est-ce qu'être français, qu'est-ce que la France, d'ailleurs, les débats que soulève Éric Zemmour sur l'assimilation en sont quand même une preuve emblématique, quel que soit ce qu'on peut en penser. Mais en tout cas, ce sont des thèmes qui ont été instaurés dans la campagne. On voit bien que Valérie Pécresse ne répond pas à ça. Je ne lui enlève pas son côté technocratique, si vous voulez. Mais enfin, la politique de la France, comme disait le général de Gaulle, ne se fait pas la corbeille. Il faut un souffle, il faut un élan, il faut une ambition. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien, voilà, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va le faire jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie. Je ne vais pas les mettre en prison. Je ne vais pas les vacciner de force. Et donc, il faut leur dire, à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au restaurant, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourrez plus aller au cinéma. Jean Messia. Ces propos relèvent de la folie furieuse pour un président qui est censé être un président de tous les Français. Déjà, il en exclut plusieurs millions. Le scoop, c'est que les non-vaccinés emmerdent aussi le président de la République. Donc, on va s'emmerder jusqu'à quand, comme ça, de part et d'autre. Je crois que c'est un président qui continue sur sa lancée des origines. C'est-à-dire, c'est un président qui stigmatise, qui attise la haine, qui nous fait par de tels propos, parce que là, il parle quand même de millions de personnes. On n'est pas en train de parler de deux ou trois Pékins. On est en train de parler de millions et de millions de Français. Ce président qui nous avait dit dans une interview chez vos confrères mi-décembre qu'il avait appris de la présidence qu'il y a des choses qu'il ne dirait plus, comme, vous savez, quand il avait dit « c'est gens qui ne sont rien », toutes ces paroles un peu méprisantes vis-à-vis des Français, il prouve sur ce sujet, comme d'autres, que c'est un menteur. Il n'a rien appris, il stigmatise et il insulte de nouveau. Et je terminerai en disant que n'eût-on aimé entendre le président de la République emmerder la racaille, emmerder les délinquants, emmerder certaines immigrations qui pourrissent la France. Voilà ce qu'on attend du président de la République et voilà ce qu'attendent les Français du président de la République d'emmerder ceux qui emmerdent la France, pas d'emmerder les non-vaccinés. On est en plein délire. C'est bon.